Et c'est quelque chose qui doit enseigner les gens, quelque chose qui doit amener les gens à ouvrir leurs yeux. C'est quelque chose qui doit amener les gens à réaliser la situation dans laquelle ils sont, pour qu'ensuite ils puissent se dire, qu'ils puissent se dire, non, je ne me laisserai plus faire. Voilà le combat que j'ai mené. Voilà pourquoi toutes les fois où vous m'avez vu, moi, ouvrir la bouche, c'est parce que je pouvais prouver ou témoigner de ce que je dénonçais. J'ai fait la connaissance de Patrick Oyabi, je suis allé vers lui, il y a quelques années, à quelques semaines de sa sortie de prison, et on s'est trouvé des atomes crochus, on s'est observé un temps, et on s'est trouvé vraiment des atomes crochus, dans le sens où je voyais en lui le combat qu'il menait, ou que je menais, et lui également. Malheureusement, de par certaines associations plus tard, le pouvoir a réussi à nous atteindre, le pouvoir a réussi à nous toucher, et c'est comme ça que vous avez pu voir que Patrick a dû quitter le Gabon. Et peu de temps après, les mêmes se sont arrangés à faire en sorte que je quitte le Gabon. Découvrant certaines choses, découvrant que beaucoup parmi nous ne combattaient pas en réalité le système Bongo PDG, mais plutôt la fin de leur ventre, Moi, personnellement, j'ai dénoncé ces faits. J'ai dénoncé ces faits, et beaucoup me sont tombés dessus en disant « Oui ! » Non, ou du moins, la ligne de défense de certains, c'était de dire « Oui, recoulaient jaloux, recoulaient ceci, y mangeaient avant avec le pouvoir, maintenant aujourd'hui ceci, aujourd'hui cela. » Donc vous comprenez que pour beaucoup, la ligne de défense, ça a toujours été les insultes, premièrement, le dénigrement, la calomnie, la diffamation. Et comme les Gabonais aiment ça, parce que c'est ça la réalité, Partagez le live, hein, c'est lent là, ça va couper. « Comme les Gabonais aiment ça, le Gabonais aime celui qui lui sort de belles paroles, le Gabonais aime celui qui va lui raconter mon émerveille, mais le Gabonais n'aime pas celui qui va être vrai avec lui, le Gabonais n'aime pas celui qui va lui dire les choses telles qu'elles sont. Si tu es comme ça, tu seras mis au banc de touche. Pas par le pouvoir, hein, mais par le Gabonais lui-même. Et c'est un fait depuis des années. M. Luc Bengon, s'il est là. Tous les Gabonais vous diront « Oui, c'est quelqu'un d'intègre. » Mais les mêmes Gabonais le laissent sur le banc de touche, plutôt que de le prendre, par exemple, en sauveur ou en... voilà. Tous les Gabonais vous diront que M. Mouane Badung, c'est quelqu'un d'intègre. Mais ce sont les mêmes Gabonais qui les mettent sur le banc de touche. Ce sont les mêmes Gabonais lorsqu'ils se présentent. On les traite de tous les noms, parce qu'ils n'ont pas des vestes qui coûtent des dizaines de millions, parce qu'ils ne roulent pas dans de gros 4-4, ou parce que pour certains, ils sont à pied. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe dans ce qui est aujourd'hui appelé activisme. Aujourd'hui, les Gabonais aiment le flashy, aiment les activistes ou soi-disant les résistants qui vont leur raconter mots et merveilles, qui vont leur raconter ce qu'ils veulent entendre, des belles paroles. Mais en fait, ces gens ont compris qu'eux-mêmes étant dans la misère, pour pouvoir sortir de cette misère, il faut faire comme certains de nos aînés faisaient avant au Macbongo. Je sors, je titille un peu, et puis le pouvoir m'appelle, et puis le pouvoir va me donner des valises. Beaucoup de soi-disant activistes l'ont compris. Voilà pourquoi vous voyez, du jour au lendemain, des gens qui sortent, qui vous racontent de mots et merveilles. Et comme nous autres avons fait des sorties, culottées, à Libreville, ou dans tout le Gabon, avons fait des sorties et n'avons pas été arrêtés, certains se sont dit, ah, mais donc c'est possible, c'est possible que nous puissions faire comme ça. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui sa pilule. Beaucoup ont compris que, en faisant ça, je vais attirer l'attention sur moi, et forcément, même si les gens d'Ali disent qu'ils ne sont pas comme Omar qui appelaient, qui donnaient des valises, mais à un moment donné, ils vont m'appeler. Pire encore, à l'approche d'élections présidentielles. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là. Aujourd'hui, c'est ce que vous voyez. Mais les Gabonais, vous faites semblant, je dis bien, vous faites semblant de faire les choquer. Mais vous n'êtes pas choqués. Parce que quand les gens, eux-mêmes, vous disent qu'ils ne travaillent pas, qu'ils n'ont pas de revenus, qu'ils sont enfants de pauvres, mais vous les voyez rouler dans des carrosses, mais vous pensez que ces carrosses sortent d'où ? Ils se sont réveillés, et puis voilà, le Père Noël est venu leur déposer ça. Donc arrêtez aujourd'hui de faire ceux qui sont frustrés. Arrêtez de faire, arrêtez de faire ceux qui sont frustrés, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines vérités, que vous savez, qu'on vous a déjà dit, et qu'on vous répète, arrêtez de faire ceux qui sont étonnés. Lorsqu'on vous a dit que, je suis le premier à vous dire que l'activisme ou le militantisme n'est pas un métier. Il n'y a pas un activiste au monde, que ce soit en Europe, en France, qui vit de ça, genre il est rémunéré, c'est un métier. Ça n'existe pas. Même dans les grandes ONG que vous voyez ici en Europe, même dans les grandes ONG, tout le monde est bénévole. Les seuls peut-être qui travaillent, c'est peut-être dans les ONG, vous avez peut-être une seule personne permanente qui a un salaire et qui n'a rien à voir avec l'ONG. Ça peut être par exemple une secrétaire, un standardiste, tout ce genre de choses. Mais nous au Gabon, l'activisme est devenu une profession. Certains ont compris qu'il suffit, comme je l'avais dit la dernière fois, il suffit que des Gabonais viennent nous écrire en inbox, nous confient, nous donnent des documents et il suffit d'avoir ça pour commencer à faire du chantage. Beaucoup l'ont compris. Voilà pourquoi, sous la Young Team, vous avez vu que beaucoup alimentaient ces soi-disant activistes, que ça soit au Gabon et à l'étranger. Beaucoup, vous les avez entendus plusieurs fois se discuter, se chamailler pour des histoires d'argent, parce que l'un aurait trop mangé, l'autre, etc. Vous les entendez tous les jours. Mais pourtant, c'est vous-même encore qui êtes derrière ces personnes. Il suffit que ces personnes vous disent « Oh, ce sont des aigris, oh, c'est déjà le pouvoir, c'est le pouvoir, c'est fini. » C'est-à-dire que votre réflexion, vous-même, vous prenez votre réflexion, ce qui vous paraît évident, vous préférez prendre ça et mettre de côté. Et le pire, c'est que quand ces soi-disant activistes sont pris la main dans le sac, ils vous sortent à chaque fois « C'est l'argent du pays, j'ai mangé. » Oh ! Mais vous, vous trouvez ça normal ? Vous trouvez normal que le peuple gabonais puisse dire que X ou X personnes de la République a détourné de l'argent, est un voleur, mais que d'autres viennent vous dire « Oh, j'ai mangé, c'est l'argent du peuple. » Mais enfin, quand les ministres qui détournent la manche, ce n'est pas l'argent du peuple qu'ils mangent ? Mais quelle est la différence entre ces gens qui sont dans le gouvernement, qui sont dans la direction, qui détournent l'argent du peuple gabonais et qui mangent cet argent ? Quelle est la différence entre ces gens et aujourd'hui, par exemple, les activistes dont parlait Fortuné et Doux tout à l'heure dans son live ? Donc au final, l'activiste est réduit à « Je fais le bruit, on m'appelle, je mange, et puis je dis non, c'est l'argent du pays ? » Vous savez, je ne me réjouis pas de faire ce live, mais il y a quelques semaines, je vous avais dit que j'allais me retirer de l'activisme politique au biabon et que j'allais beaucoup plus me tourner vers le social, aider les Gabonais dans les hôpitaux qui ont besoin, par exemple, de certains appareils. Ce n'est pas que je veux parler sur moi, beaucoup n'aiment pas quand je parle sur moi, mais par exemple, je vous dis aujourd'hui, par rapport à ces 4 à 5 années, ça détruit ma santé. Et aujourd'hui, j'ai par exemple des appareils en permanence qui me permettent d'une certaine manière de continuer à vivre, pour résumer les choses. Et aujourd'hui, quand je dis que lorsque je vais rentrer, je vais beaucoup plus me concentrer vers ça, c'est parce que vous savez, ça fait mal. Ça fait mal de voir que le Gabonais, en réalité, préfère les gens faux, que le Gabonais, en réalité, préfère, accepte de se faire berner, mais que pendant ce temps, les vrais problèmes, les vrais Gabonais qui souffrent sont là, continuent de souffrir. Donc moi, je vais plutôt me concentrer vers ça, me concentrer vers ça, voir comment venir en aide à ceux qui ont besoin de dialyse, ceux qui ont besoin d'appareils de détection de certaines maladies, de ceci, de cela, parce que pour avoir été au cœur de l'activisme, que ce soit au Gabon ou ici en France, je vous l'ai dit et redit, beaucoup sont en fait des affamés qui ont compris que l'activisme était un moyen de se remplir les poches sur le dos du Gabonais. C'est cela aujourd'hui que vous voyez se disputer « Oh, on était tels, on était chez Ossénie, Ossénie a donné 10 millions, oh, on a mangé, c'était l'argent du Gabon, c'était, 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 c'était. » Ce sont ceux-là dont vous voyez aujourd'hui beaucoup, vous les voyez, ils se font nommer parce que comme nous le savons tous, même si je dis que je pense que M. Olivier veut vraiment changer les choses, mais je ne suis pas dupe. Autour de lui, les pédégistes sont là en embuscade, ils sont remplis. Le PDG est en train de se régénérer et ce sont ces mêmes personnes qui sont aujourd'hui en train de récompenser leurs bons petits activistes et autres et autres et autres. Je n'ai pas cité de nom, je ne dis pas tous, je dis tout simplement que c'est votre intelligence qui vous amènera à comprendre certaines choses. La journée, on prend son téléphone, on crie, on insulte, on fait ceci. La nuit, on va dans les rendez-vous prendre les valises d'argent, mais on ne viendra jamais prendre son téléphone et dire oui, après avoir insulté, tel m'a appelé, il m'a donné tant de millions, etc. Jamais. Mais pendant ce temps, les vrais activistes, les vrais militants des droits de l'homme gabonais sont pourchassés, leurs familles sont traquées. Vous avez vu Patrick Oyabi la dernière fois. c'est quelqu'un de fort, fort mentalement. Mais vous avez vu la dernière fois comment il était à bout à cause de ce mensonge, à cause de cette injustice. Mais les mêmes sont encore venus vouloir faire passer Patrick Oyabi pour un fou, pour quelqu'un qui est en pleine dépression. Comme si nous ne savons pas faire la différence entre la dépression, la folie, etc. Bonjour Maxime, comment tu vas ? Ce sont les mêmes. Voilà pourquoi vous savez, moi je suis quelqu'un, pour vous dire vrai, même ma propre famille ne me contrôle pas et ne m'a jamais contrôlé depuis mon enfance. C'est comme ça, c'est mon caractère. Je ne dis pas que j'ai un bon caractère, je ne dis pas non plus que j'ai un mauvais caractère, mais lorsque j'estime que quelque chose est faux, je dis bien c'est faux et je l'assume. Nous ne pouvons pas vouloir une chose et son contraire. Et aujourd'hui, ce qui fait mal, c'est comme je l'avais dit la dernière fois, lorsqu'une dent est pourrie dans une bouche, c'est toute la bouche qui sent malheureusement. Aujourd'hui, lorsque vous parlez de l'activisme ou du militantisme au Gabon, les Gabonais vous répondent dans une grande majorité « Oh, vous là, dès qu'on va vous nommer, c'est fini. Oh, vous là, vous criez dans les réseaux sociaux après, vous allez manger l'argent. » Voilà aujourd'hui ce que ces gens sont en train de faire. Voilà aujourd'hui le résultat de ce double jeu qu'on appelle communément le game. Quand vous entendez dire le game, le game. Bonjour, Frangean. Voilà ce qu'on appelle communément le game. Vous entendez souvent certains dire « Oh, c'est des gamers, des gamers ». Pour faire simple, un gamer, c'est quelqu'un qui se fait passer pour celui qui n'est pas. Un gamer, c'est quelqu'un qui sort du jour au lendemain, qui devient soi-disant activiste parce qu'il sait qu'en faisant suffisamment de bruit, bonjour Noëlla, parce qu'il sait qu'en faisant suffisamment de bruit, peu de temps après, on va l'appeler, et en fonction du type de bruit et des personnes qui seront derrière lui, ça déterminera la somme ou la grosseur de la valise, de la mallette qu'il aura. C'est ça ce que vous, Gabonais, vous aimez. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez les gens qui vous mentent, qui vous racontent des fables. Vous n'aimez pas les gens qui vous disent la vérité parce que vous savez, il ne suffit pas de prendre son téléphone et puis sortir tout ce qu'on veut sortir. Lorsqu'on prend son téléphone pour affirmer des choses, il faut les prouver. Il faut les prouver. Toutes les fois où certains font des sorties, ils vous les prouvent. Vous prenez aujourd'hui Stéphane Zankon qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Les mêmes gens qui critiquent et qui insultent admirent son travail en cachette parce que voilà quelqu'un qui, lorsqu'il est sur un dossier, il va prendre, retourner, retourner, enquêter, vous apporter les preuves. Voilà c'est quoi l'activisme. C'est ça de l'activisme. L'activisme, ce n'est pas prendre son téléphone et puis insulter les hommes politiques sortir leurs secrets de famille, avec quelles maîtresses ils sont, etc. Une fois que vous avez sorti les maîtresses de tous ces hommes-là, le Gabonais libéré, celui qui est à l'hôpital général qui n'arrive pas à se soigner est soigné. Moi j'aurais aimé voir des activistes qui disent oui, tel directeur général c'est un voleur. Voilà les preuves, voilà les documents. Mais qu'il ne s'arrête pas là. Qu'il aille porter plainte. Voilà, c'est ça l'activisme. Et c'est ce que je m'évertue depuis des années à dire aux Gabonais. Sinon tout le reste n'est que distraction. Mais vous aimez ces gens-là. Vous aimez ces gens-là qui vont vous entretenir pendant des heures et des heures sur en fait rien du tout. Sur ce qu'on se dit, sur ce qui est dit dans les bars. Aujourd'hui, il y a de vrais problèmes. Pendant des années, j'entendais même beaucoup dire oh, 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 c'est un sosie, c'est fini. Subitement plus personne n'en parle. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, personne, il y a l'autre là, Agasaga qui était là, qui a fait un faux acte de naissance qu'Ali Bongo lui-même avait reconnu. Tout le monde a insulté Agasaga, a insulté. Oh, personne n'a porté plainte contre lui. Voilà l'esprit gabonais. Pure distraction. C'est ça la réelle distraction. La réelle distraction, c'est de faire croire aux Gabonais qu'ils seront délivrés par les insultes. Mon Dieu. Sept ans. Sept ans de verbiage stérile. Sept ans. Donc, tout à l'heure, vraiment, j'étais surpris là, en prenant mon téléphone, en regardant un peu mon fil d'actualité, de voir Fortuné et tout tout à l'heure en live. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai pris son live en cours. Je l'entendais dire « Oh oui, voilà, tu as dit si, tu m'as sali, bon, donc moi je vais sortir les choses, je vais, je vais. » J'étais un peu partagé entre soulagement que Fortuné et Dou puissent enfin commencer à dire les choses telles qu'elles sont et entre le fait de dire mais pourquoi aussi le dire maintenant ? Parce qu'il y a quelques années, moi, quand j'ai découvert certaines choses, vous savez, ce qui fait mal, c'est que je vous ai dit que lorsque je faisais mon activisme au Gabon, il y a des choses qu'on ne peut pas partager, par exemple, avec n'importe quel Gabonais. et souvent, vous êtes obligé d'avoir des personnes de confiance. Lorsque je quittais Libreville pour aller me rendre dans certaines régions du pays, forcément, il fallait que je mette certaines personnes dans la confidence. Lorsque je m'organisais à avoir des déplacements secrets, etc., il fallait forcément que j'informe quelqu'un. Parce qu'en me disant, bon, si jamais je disparais, au moins, telle personne saura la vérité, telle personne sait pourquoi je me suis déplacé, telle personne sait où je suis, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Lorsque, par exemple, malgré, on dit au Gabon service de renseignement, mais lorsque nous avons fait venir l'équipe de complément d'enquête au Gabon, les services de renseignement n'ont rien vu venir. Donc, c'est pour vous dire que souvent, nous sommes amenés à travailler de façon discrète, mais nous sommes obligés, obligés souvent, de nous appuyer sur certaines personnes, qu'on pense être des personnes vraies parce qu'ils partagent le même combat que nous. Mais lorsque plus tard, vous découvrez qu'en fait, cette personne sur qui vous vous êtes habitué, vous vous êtes appuyé à un moment donné, sont en fait ceux-là avec qui le pouvoir vous espionnait, sont en fait ceux-là par qui le pouvoir passait pour vous atteindre, comprenez un peu l'amertume. et lorsque vous venez en public pour dire « Ah, voilà ce que j'ai découvert, même pas, pire encore, lorsque certaines personnes qui se disent, pareil, des militants, des gens de la diaspora, vous demandent, parce que nous tous, nous faisons souvent nos points, « Ah, mes frères, ah oui, oui, ah ça, ça, ça. » Mais lorsque certains par pure méchanceté en viennent par exemple à prendre vos conversations, à les rendre, à les mettre publiquement parce qu'ils vous ont intimé l'ordre de dire « Ah » et que vous, vous avez refusé de dire « Ah, voilà comment vous avez par exemple des alliances de sorciers. » Mais c'est quand même terrible. Ce sont les mêmes, je vous dis, les mêmes depuis que je suis rentré soi-disant dans cette activité, à la Gabonaise, dans cette résistance à la Gabonaise, ce sont les mêmes qui chaque mois sont dans des clashs de personnes, sont dans des insultes de personnes. Ce sont les mêmes qui vous diront qu'ils sont résistants depuis de nombreuses années, depuis des temps immémoriaux. Mais lorsque vous regardez, c'est toujours de la distraction vers le peuple. Mais lorsque vous avez des tout nouveaux qui sortent de nulle part, qui vont commencer à enseigner le peuple sur ses droits, éduquer le peuple sur ce que le peuple doit faire, prendre de court le pouvoir en place, les mêmes là vont sortir pour à nouveau taper sur eux. Je le dis parce que moi-même j'étais victime de ça. Je le dis parce que dans cette soi-disant résistance, que ce soit au Gabon ou dans la diaspora, vous avez des clans. Lorsque vous avez des gens qui vous disent clairement que si tu parles à tel, tu deviendras notre ennemi. Vous comprenez que pour beaucoup, en réalité, ils ne sont pas là pour se battre pour le peuple gabonais, mais pour leurs intérêts. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne veux plus être mêlé à ce genre de personnes. Je ne veux plus être mêlé à ce genre d'activisme. Vous m'avez connu de façon pragmatique. Lorsque j'ai attaqué certaines entreprises, j'ai fourni les preuves de ceux dont j'avançais. Lorsque des frères gabonais ont été touchés directement par la dictature au Gabon, j'ai mené un activisme pragmatique et direct. Je n'ai jamais mené un activisme où c'était pour me faire appeler recevoir des malettes, etc. Je n'ai jamais incité les Gabonais non plus à dénoncer sur les réseaux sociaux pour après on les appelle, on leur donne 10 millions, 20 millions et puis après on dit ah, de toute façon je mange, c'est l'argent du pays. Ça, ça s'appelle un corrompu. Il n'y a aucune différence entre ces gens du pouvoir, la Yungtine, qui a détruit l'argent des Gabonais, qui a mangé l'argent des Gabonais et ces soi-disant activistes ou je ne sais pas résistants que vous retrouvez que ça soit ici en France ou que ça soit au Gabon qui, lorsqu'on les appelle, ils mangent l'argent de la corruption et ils disent non, j'ai mangé l'argent du pays. Si vraiment le Gabon a une justice et si vraiment le CTRI dit qu'ils sont là pour restaurer les institutions, tous ces gens doivent rendre des comptes au peuple Gabonais. Tu as mangé l'argent des détournements, tu as reçu des voitures volées, des voitures achetées par l'argent du contribuable, tu dois rendre des comptes au peuple Gabonais. Sinon, il ne sert à rien. Oui, Okulu, bonjour, je te vois connecté. Sinon, il ne sert à rien de mettre en prison les gens comme les Ossénie, tous ces gens-là, il ne sert à rien. Il ne sert à rien de venir sur les réseaux sociaux dire que voilà, nous connaissons, nous avons les dents, alors que pour beaucoup vous êtes des gamers. Vous êtes des gens à dénoncer au même titre que la bande à Ossénie et tous les autres voleurs du Gabon. Pendant ce temps, les vrais fils du pays qui se battent pour ce pays sont marginalisés, sont attaqués comme Patrick Oyabi là-bas. Et c'est vous, Gabonais, qui entretenez ça. C'est vous qui donnez de la force à ces gens-là. Certains, pour des raisons ethniques, parce que, bon, celui-là est de mon ethnie, donc non, je ne dois pas attaquer celui-là qui est de mon ethnie. D'autres, parce que, bon, il a l'air sympathique, etc., etc., mais ces gens ont compris. C'est ceux-là qu'on appelle au Gabon les Femans. Les Femans, ce sont des gens qui, lorsqu'ils attaquaient dans les années 90, lorsqu'ils escroquaient les ministres, les gens de la République, les gens fortunés, ce sont des gens qui étudiaient leurs cibles. Ce sont des gens qui comprenaient que, voilà, telle personne aime le luxe. Donc, ils arrivaient, ils faisaient miroiter le luxe, etc., etc. Ce sont des gens qui étaient prêts, par exemple, à investir 10 millions, sachant qu'ils allaient vous frapper, par exemple, 100 ou 200 millions. Mais ils sont pleins parmi ces activistes. Pleins ! Ils sont pleins pendant que j'étais au Gabon qui traitaient avec le pouvoir, qui traitaient avec certains ministres. Pleins ! Et ce que je vous dis, là, c'est pas que je raconte des zombies. Certains de leur propre bouche me l'ont confié. Parce que, tout simplement, ils espéraient que j'entre dans leur jeu. Certains ont tout fait pour m'approcher. Certains ont tout fait pour me mettre dans certaines bandes. Ils n'hésitaient même pas, surtout quand j'ai commencé à m'écarter. D'ailleurs, c'est même ce qui a fait que je m'écarte. Lorsqu'on se retrouvait, souvent, on faisait des lives. Après, c'est, ah bon, écoute, ok, on se revoit demain. Là, nous, on a un rendez-vous avec tel. Ah bon, vous avez un rendez-vous avec qui ? Oh non, en fait, c'est tel grand. Et quand tu creuses, le grand question, c'est un ministre. Oh non, en fait, ce ministre aime bien nous voir. Il m'a appelé pour me donner un peu d'argent pour le carburant. Parce que voilà, c'est ce qu'on dit. Ces activistes corrompus ne vous diront jamais non, je suis allé prendre l'argent de la corruption. On va vous dire non que tel grand, même bien, il m'appelle et puis, de temps en temps, il me donne un 300, un 400, un 500 000 pour le carburant. Mais quand nous qui sommes intègres, nous découvrons ça et qu'on vous rend ça public, il suffit que quelqu'un vienne vous dire oh ils sont jaloux, il est jaloux, oh ceci, oh cela, et vous l'acceptez. Donc pourquoi aujourd'hui pleurer ? Pourquoi aujourd'hui vous êtes choqués quand vous voyez le live de Fortuny Hedou ? Qui pouvait imaginer que tout cela que vous avez entendu attaquer les Océanis la nuit était chez les Océanis prendre l'argent ? Vous avez entendu Fortuny Hedou, non ? Dites encore que c'est Rekula qui est sorti ? Dites encore que c'est Rekula qui est jaloux ou je ne sais trop quoi ? Les noms qui l'ont sorti, c'est Rekula qui a sorti, c'est un nom ? C'est triste. C'est triste. Si vous sentez que vous avez besoin d'argent, mais allez-y une bonne fois auprès de ces gens. Allez-y une bonne fois auprès du PDG, vous leur dites non, écoutez, on est fatigué de vous combattre, on veut être avec vous, donnez-nous seulement de l'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà pourquoi mes frères, je vous dis je ne veux plus. c'était à cause de ça que parce que beaucoup m'ont écrit en inbox oh mais grand qu'est-ce qui se passe c'est comment tu as aussi mangé c'est comment on va te nommer c'est quoi tu as eu ta part pourquoi tu veux arrêter l'activisme ? Je vous ai bien dit je ne veux plus être mêlé à des gamers à des voleurs à des menteurs. tu ne peux pas sortir attaquer quelqu'un la nuit la journée et puis la nuit la personne t'appelle tu es dans son salon et il te donne 10 millions il te donne 20 30 millions il te donne une voiture deux voitures et puis le lendemain bon comme tu as réussi ton coup chez les Océni allez demain tu vas attaquer une autre personne etc mais c'est ce que vous voulez c'est ça c'est ça ces activistes que vous aimez c'est ce genre d'activisme que vous aimez le Gabonais lambda des mères des pères de famille qui travaillent durement au Gabon n'arrivent pas à se nourrir n'arrivent pas à avoir 100 000 d'argent de poche mais vous avez des Gabonais qui ne travaillent nulle part qui n'ont aucun revenu officiel mais qui roulent dans des voitures de 20 30 millions qu'ils achètent cash du jour au lendemain qu'ils ont et vous vous trouvez ça normal mais qu'est-ce que fait la commission de lutte contre l'enrichissement illicite il faudra un peu que cette commission là je dis bien il faudra un peu que cette commission là fasse son travail que tous ces activismes tous ces activistes autant pour moi que nous voyons rouler sur l'or que ça soit ici en France qui n'ont aucun boulot mais qui mènent un train de vie qui nargue les gabonais qui montrent qu'ils ont des voitures il faudra un peu que chacun puisse montrer au peuple gabonais comment il a fait pour acheter le moindre bic quels sont ces revenus que des pères et des mères de familles au Gabon trim n'arrivent pas à avoir mais que des simples activistes arrivent à avoir où est cette commission contre l'enrichissement illicite que tout le monde arrive un peu à démontrer ah non bon en fait la voiture là voilà le travail que j'ai fait voilà 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 tous vous les voyez là ils sont nombreux qui roulent des voitures de 60 millions des voitures de temps qui ne travaillent pas vous aimez ça vous aimez ça donc ne faites pas ceux qui sont choqués et quand vous regardez bien là ces activistes sont ceux là qui s'entendent très bien avec ceux par exemple qui sont à l'étranger qui mènent également le même train de vie ce sont les mêmes que vous voyez vous savez j'ai été surpris même étant ici je vous ai raconté comment j'ai dû quitter le Gabon comment j'ai été prévenu la veille de mon arrestation et à quelques minutes de mon arrestation vous m'avez vu pendant 4 ans j'étais là j'ai dit je ne quitte pas le Gabon je tiens mon hécu je ne quitte pas mais lorsqu'on vous donne des informations des informations extrêmement effrayantes vous vous dites oui d'accord là je prends du recul mais lorsque vous vous rendez compte qu'en fait beaucoup de ce qui est arrivé vos habitudes ce que vous faisiez etc ce sont vos proches vos frères d'armes qui vous livraient ça fait mal au coeur et quand vous voyez que ce sont encore les mêmes qui se livrent avec d'autres sorciers ici à la diaspora pour mieux vous tuer vous comprenez qu'en réalité c'est nous les dindons de la face c'est nous qui n'avons encore rien compris pour avoir été loin dans cet activisme aujourd'hui moi je peux dire haut et fort que ça soit certains activistes que ça soit même des opposants beaucoup c'est blanc bonnet bonnet blanc tous des démeurs et quand tu sais donc dans mon cas que ceux qui sont devant toi que ça soit les politiques dits de l'opposition ou que ça soit des activistes dits combattants contre l'opposition quand tu sais que ce sont des gamers qu'est-ce que tu fais tu continues de marcher avec eux si tu es intelligent tu te retires tout simplement donc mes frères je suis vraiment surpris de voir que Fortuny Edou ait pu faire ses révélations des révélations que j'avais faites depuis longtemps mais qu'aujourd'hui il vous a dit il vous a cité des noms il y a quelques semaines vous avez tous vu Patrick Oyabi que certains se sont empressés de vite venir rappelez-vous quels sont les noms qui sont venus les gens qui sont vite venus faire en sorte que Patrick Oyabi ne puisse pas parler je crois que le premier à intervenir c'était Stimpi je crois après on nous a parlé il y avait qui il y avait Eric OTT il y avait qui enfin resuivez le live de Patrick et quels sont les noms qui ont été cités les gens qui insultaient les Océni la nuit et qui sont allés manger je crois que vous avez entendu de vous-même Fortuny Edou je crois que vous avez entendu Alain Gauthier vous avez entendu les noms qui ont été cités et je vous renvoie à mes lives depuis plus d'un an plus de deux ans je vous renvoie à certaines révélations qui ont été faites par les mêmes qui se sont même associées pour faire des lives expliquant que non en réalité j'avais fui le Gabon à cause de leur plainte soi-disant vous ne trouvez pas qu'il y a un peu trop de coïncidences que c'est les mêmes noms que je condamnais que je dénonçais étant au Gabon que curieusement ce sont les mêmes noms qui m'ont attaqué fortement ici quand j'étais ici en France qui ont sorti des faussetés sur moi qui se sont alliés soi-disant à des femmes qui avaient des docs sur moi soi-disant les mêmes et curieusement ce sont tous ces noms-là que Fortuna est doux à citer il y a quelques minutes dans son live qui sont allés prendre des valises d'argent ou des voitures je ne sais pas chez les Océni dites encore que c'est Récoula qui mentait vous qui êtes ici en France souvent qui discutez avec moi vous m'écrivez en inbox non tu sais frère tu sais tu sais mais vous êtes les mêmes qui appelaient ces gars-là oh non mon bon petit ou mon frère vous êtes les mêmes vous êtes les mêmes je vous ai vu là vous étiez sur le live de Fortuna tout à l'heure non mes frères soit on est vrai soit on est faux soit on veut véritablement que ce pays change que la corruption change soit alors tout simplement laissons-les faire ce qu'ils veulent vous ne pouvez pas dénoncer des corrompus tous les jours et vous même accepter d'être amis à des corrompus accepter que des corrompus vous mentent vous avez entendu certains se bagarrer pour des 20 000 des 30 000 euros ici que les bla ou que les machins leur auraient donné ici mais pourtant vous êtes tous les jours remplis là-bas dans leur live tous les jours remplis tous les jours mais quand on vous dit vous savez je vais vous faire une confidence quand on vous dit que nous le milliard on l'a refusé allez-y demander à Yann allez-y demander à Yann de quoi en chef si on ne lui a pas proposé le milliard allez-y lui demander allez-y demander à Yann Dong alias de quoi en chef si on ne lui a pas proposé le milliard allez-y demander à Stéphane Zeng si le milliard ne lui a pas été proposé moi-même je vous ai dit l'entreprise pétrolière a proposé 6 milliards pour moi et d'autres personnes je le dis je le dis à visage caché mais pourtant nous avons refusé nous avons refusé non pas parce que nous n'aimons pas l'argent non qui va aujourd'hui si aujourd'hui mon compte je me retrouve dans mon compte et qu'il y a 6 milliards légal vous pensez que je vais dire non mais tout simplement que lorsqu'on dénonce des corrompus je vais vous dire soit on dénonce la corruption parce qu'on est vrai soit on dénonce la corruption parce qu'en retour on veut que cette corruption revienne dans nos poches ou alors tout simplement on est un blagueur aussi simple que ça pourquoi me donner 6 milliards alors que tu as la possibilité de réparer tes fautes là où tu as fauté pourquoi vouloir donner 6 milliards ou 1 milliard à Yandong alors que Yandong te dit tout simplement va arranger les hôpitaux pourquoi ? c'est là où vous voyez en fait la sorcellerie de certains mais vous comprenez que quand en fait tu as déjà une certaine éducation quand pour t'en sortir tu n'as jamais eu besoin d'un piston quand pour pouvoir vivre tu as appris à te débrouiller de toi-même à soit créer ton entreprise et vivre de ça ou soit à l'étranger trouver du travail sans avoir eu besoin de l'intervention de barons du PDG et autres tu comprends que tu es enclin à ne pas tomber facilement je dis bien facilement parce que tu peux quand même tomber mais tu es quand même enclin à ne pas tomber dans la corruption moi qui vous parle pendant que j'étais activiste là-bas au Gabon pendant que je combattais le système je n'étais pas fonctionnaire donc déjà ils n'avaient pas cette emprise sur moi et étant d'une profession libérale ayant mes clients voilà les entreprises que ce soit à l'étranger que ce soit au Gabon ils n'arrivaient pas à m'affamer donc vous comprenez que la seule possibilité de pouvoir me faire arrêter de les dénoncer puisque ayant contacté certains de mes parents parce que ça aussi je ne vous l'ai jamais dit passant par certains de mes parents pour pouvoir me corrompre voyant que ça ne fonctionne pas voyant que les menaces et les fausses arrestations rappelez-vous de certaines arrestations voyant que les menaces et certaines fausses arrestations destinées en réalité à me faire peur ou à me faire quitter le Gabon ne fonctionnaient pas mais la dernière chose c'était de m'arrêter avec un motif fallacieux voilà pourquoi vous avez certains activistes qui ayant réussi leur coup ayant réussi de me faire quitter le Gabon vous les avez vu faire des lives s'alliant avec certaines grandes combattantes devant l'éternel vous les avez vu dire oui voilà il a fouillé le Gabon à cause de ma plainte mais qui es-tu toi pour me faire fouillir le Gabon soi-disant à cause d'une plainte la présidence m'a amené à la DGR au B2 ils ont fait ce qu'ils ont voulu faire je suggère repris mon téléphone je vous ai expliqué dans les détails ce qu'ils m'ont fait ils ont soi-disant arrêté Eric c'était Fortuné et Dou pendant qu'un autre qui était avec nous me demandait de fuir de machin vous m'avez vu j'ai pris mon téléphone je suis parti chez Fortuné et Dou je n'ai pas foui pendant les casseroles le mouvement que nous avons lancé vous avez vu qu'ils ont arrêté soi-disant certains et en somme en fait nous ils voulaient nous arrêter mais comme le public comme vous peuple gabonais vous étiez avec nous ils réfléchissaient à deux fois avant de le faire voyant qu'ils ne pouvaient pas vous vous rappelez de l'épisode où on est allé chez ma mère casser pourquoi je ne vivais pas chez ma mère pourquoi ils ne sont pas venus chez moi casser là où j'habitais où je vivais avec femme et enfant mais c'est chez ma mère qu'on est allé casser attendre qu'elle sorte qu'elle aille faire ses courses et puis aller ils sont rentrés ils sont allés casser hein pourquoi mais parce que tout simplement le message était clair qu'il fallait que je quitte le Gabon il fallait que ma famille mette la pression pour que je parte et qui entretenait ça qui donnait tout ça dans les détails qui a fait venir à un moment donné pendant les casseroles hein soi-disant on est là Patrick Oyabi Fortuné et puis l'autre le quatrième que vous connaissez qui nous dit oh non voilà il y a quelqu'un qui veut nous voir ah c'est qui ce quelqu'un un agent de renseignement du SEDOC il veut nous interroger il veut savoir il veut je dis mais le gars là c'est qui tu le connais comme oh non c'est mon frangin c'est 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 je vous ai dit ça pourtant je vous ai dit est-ce que je voulais cacher quelqu'un de corrompu va vous donner tous ces détails va cacher ce genre de choses mais qu'est-ce que vous avez fait vous avez continué adulé ces personnes vous voyez ces personnes se pavaner dans Libreville dans des luxes insolents mais vous savez en même temps que ces personnes ne travaillent pas n'ont aucun revenu légaux du moins mais ça ne vous empêche pas parce qu'on vous en on vous baratine de toutes les de ce que vous voulez entendre il suffit aujourd'hui de prendre sa caméra je vais dans un pont cassé un pont en bois je braille et puis on va dire ah oui voilà voilà et puis ce sont les mêmes eh non vraiment les Gabonais c'est vrai nous sommes des moutons je ne vais pas dire vous je dis nous sommes des moutons parce que quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui insulte et que le lendemain vous les voyez aduler le pouvoir aduler aduler le pouvoir et vous êtes quand même convaincu que c'est des gens bien c'est que vous avez un problème je dis bien vous avez un problème quand vous voyez des gens qui insultent la transition actuelle mais qui la nuit demandent des postes et reviennent vous dire reviennent bien vous dire au fond des lives et dire non si je n'ai pas été nommé c'est parce que c'est elle qui a enlevé mon nom ah mais c'est pas toi qui dit que tu es contre la transition maintenant tu viens devant les Gabonais pour dire qu'en fait si tu n'es pas nommé c'est parce que elle a enlevé ton nom mais tu joues à quel jeu les amis il faut être vrai dans la vie il faut être vrai dans la vie et moi je vous dis j'ai été éduqué de telle sorte que mon oui c'est oui et mon non c'est non maintenant je peux dire oui et me tromper mais à ce moment je viendrai pour dire ah là quand même je me suis trompé quelqu'un peut être engagé contre le pouvoir et puis à un moment donné il est fatigué il veut être avec le pouvoir c'est son choix il faut l'accepter mais quand c'est comme ça il faut avoir l'honnêteté de dire ah les frères moi j'ai trop combattu maintenant je veux manger donc je vais avec le pouvoir il faut avoir le courage de le dire c'est humain nous n'allons pas nous entretuer au Gabon parce que tel a décidé d'aller à la mangeoire toutes les personnes qui sont allées à la mangeoire au Gabon vous avez entendu qu'on a tué quelqu'un mais quand vous voyez des gens perfides ayez le courage vous je dis surtout vous ici en France qui m'avez écrit en inbox plusieurs fois non frère il faut mettre de l'eau dans ton vin non frère non frère vous qui avez les proches de tout ce que j'avance et qui avez de continuer à entretenir une bonne relation avec ces gens sachez que c'est vous qui entretenez la corruption c'est vous qui faites en sorte qu'aujourd'hui quelqu'un peut sortir de nulle part crier sur les réseaux sociaux et puis demain vous allez en faire soi-disant un activiste et la nuit il marche tranquillement son argent aujourd'hui Fortuner nous a donné dans les détails malheureusement il a reçu un appel de l'André Amion qui lui a demandé d'arrêter de parler et de supprimer le live pourquoi ? pourquoi l'André Amion pourquoi ? pourquoi tu appelles Fortuner et nous pour lui dire d'arrêter de faire les révélations concernant le vol concernant la corruption qui a été faite au point que Fortuner et nous supprime son live après ? qu'est-ce que vous allez encore nous sortir là ? que c'est la sagesse ? que non tu lui as demandé de retirer le live par quoi ? par sagesse pour éviter les clashs anti-activistes pour éviter comment dire comment vous dites ça ? quel terme là vous aimez utiliser ? moi je veux savoir Landry je me tais depuis les fois où tu m'as attaqué plusieurs fois sur les lives de Franck La Vérité je pense que depuis nous n'avons plus jamais eu de contact parce que moi je suis quelqu'un de vrai je n'aime pas les gens qui ont plusieurs visages un visage devant les téléphones et puis derrière un autre visage mais je ne comprends pas et tu vois je ne suis pas de ceux-là qui par exemple aujourd'hui sur la toile disent que tu es incorrompu ou que tu es allé au Gabon pour manger ou pour ceci cela non je ne suis pas de ceux-là donc ne m'emmène pas sur ce terrain par contre je ne comprends pas pourquoi tu appelles Fortuner et d'où pour dire à Fortuner d'arrêter de parler de faire les révélations qu'il fait sur les millions que les tous ceux dont il a cité les noms là sont allés manger au point où là où je vous parle Fortuner doit supprimer le live pourquoi pourquoi l'André Amiens il faut un peu nous expliquer tu ne peux pas avoir combattu la corruption tu ne peux pas avoir combattu la corruption pour accepter maintenant que ton frère ton propre frère d'âme Fortuner et d'où nous fassent des révélations sur la corruption qui touche directement certains activistes tu ne peux pas l'André Amiens appeler Fortuner et d'où lui demander d'arrêter et ensuite Fortuner retire son son comment dire son live ça veut dire que demain après demain parce que les gabonais c'est ça vous savez un buzz ou je ne sais pas c'est une semaine maximum ça va faire le bruit pendant une semaine les gens vont prendre leur téléphone vont faire le live ça va crier pendant une semaine après on va passer à autre chose donc ça veut dire que dans une semaine ou deux les mêmes là dont on nous a apporté les preuves que c'était des gens qui mangeaient avec le pouvoir qui mangeaient les millions du peuple gabonais volés les mêmes ce sont les mêmes que vous reverrez là devant les réseaux sociaux faire semblant de critiquer etc vous entretenir non mes frères il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête il faut que ça s'arrête et on vous dit à chaque fois le gabon est une maison de verre tout se sait vous vous rappelez que il y a je crois il y a deux ou trois semaines je vous avais dit que si j'ouvre ma bouche si j'ouvre ma bouche beaucoup de choses beaucoup de personnes seront extrêmement déçues et vous vous rappelez qu'à la fin de ce live j'avais dit Fortuné il est temps que tu parles il est temps que tu ouvres la bouche que tu informes les gabonais sur ceux qui sont réellement et vous vous rappelez que Fortuné m'avait répondu avait même fait un live non la sagesse le temps de Dieu etc mais aujourd'hui excédé lui-même a commencé à parler mais frère ce n'est que le début je vous dis nous autres là qu'on insulte nous autres dont les mères les frères et sœurs ont subi cette dictature hein ma mère ma mère aujourd'hui qui a plus de 70 75 ans cette femme vous voyez comment on l'insulte de toute part à cause de mon engagement vous avez entendu un activiste ou autre les grands activistes que vous voyez là les moralisateurs vous les avez même entendu faire allusion à ça vous les avez entendu même une seule fois reprimander le fait que c'est moi qui mène en combat mes parents n'ont jamais rien fait pourquoi on les insulte on les traîne dans toutes les sauces possibles parce que tout simplement comprenez que ces activistes fonctionnent comme ça si vous n'êtes pas dans leurs mains si vous ne mangez pas dans leurs petites mains vous devenez un ennemi et tous les moyens sont bons pour eux pour vous détruire c'est ce qu'ils avaient essayé de faire il y a quelques années avec Dana et Dana on peut dire ce qu'on veut même elle hein même si souvent elle et moi on se titille ou pas mais voilà quelqu'un qui a subi justement cette vengeance ce sont ces mêmes activistes qui ont des clans ici en Europe qui ne s'entendent pas qui se détestent qui ont eu haine viscérale et ce sont ces gens là qui aujourd'hui disent qui veulent libérer le pays des gens qui sont pleins de haine consquite en fait qui ne respire que la haine des gens lorsque vous suivez leur live en fait il n'y a que de la haine que de la propagation de la haine la haine et encore la haine et ce sont les mêmes gens que vous voyez qui mangent avec le pouvoir donc au final c'est nous qui sommes les dindons de la face c'est nous qui sommes les dindons de la face voilà pourquoi aujourd'hui si vous remarquez le peuple gabonais est fatigué le peuple gabonais est même fatigué de l'activisme parce que beaucoup ont compris ils ont compris qu'en réalité il y a des gens qui vivent à l'étranger des gabonais qui vivent à l'étranger et qui n'ont pas l'intention de rentrer au gabon parce que tout simplement ils vivent bien ils profitent du système ils profitent du système français des aides ils profitent du RSA de beaucoup de choses donc il y en a qui ne veulent pas rentrer au gabon et ces gens là se disent que si jamais ils doivent rentrer au gabon ils doivent rentrer au gabon comme des princes avec des grandes nominations avec ceci cela et comme oligui connaissant beaucoup de comme ça ne marche pas voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'il y a cette haine à nouveau mes frères vous savez moi je suis quelqu'un je vous l'ai dit je ne le cache pas je crois en Dieu je lis beaucoup ou du moins j'ai beaucoup lu la Bible et il faut savoir une chose la Bible nous dit que le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu le peuple choisi mais cette même Bible disait aussi que lorsque ce peuple était têtu Dieu envoyait des ennemis pour les maintenir en esclavage c'est ce qui se passe au gabon nous voulons la liberté mais c'est nous même qui lorsque tu vas dans une mairie pour légaliser un papier c'est nous même qui disons à nos propres compatriotes si tu veux que ton papier soit vite légalisé si tu veux que ton dossier passe vite donne un coca c'est nous même c'est nous même qui sommes à l'origine de tout ça aujourd'hui beaucoup la crient le CTRI c'est le PDG qui a muté mais le CTRI c'est le PDG qui a muté parce que nous le voulons ou nous l'avons voulu lorsqu'on dénonce qu'on condamne qu'est-ce que vous faites ? rien du tout lorsqu'on dénonce qu'on condamne qu'on vous apporte les preuves vous ne faites rien je ne vais pas jeter des fleurs aux copils citoyens le copil citoyen a fait des pétitions à inviter les Gabonais à porter plainte à Sylvia Bongo à Ali Bongo à tous ces gens-là qui ont volé combien de Gabonais se sont levés pour dire oui nous allons porter plainte combien ? mais ce sont les mêmes Gabonais qui vont vous dire oh ce sont des voleurs ok ce sont des voleurs maintenant vous faites quoi ? ce sont les mêmes Gabonais qui disent oh ceci mais quand la personne est du PDG ou de l'opposition et qu'il a volé dès l'instant où c'est son parent il se tait mais c'est exactement ce qui se passe avec ses activistes vous savez que c'est des voleurs mais comme ce sont vos amis comme certains sont vos parents comme certains vous êtes de la même ethnie comme certains vous les trouvez sympas vous fermez les yeux mais mes frères un corrompu c'est un corrompu en Chine la corruption se paie au prix fort mais au Gabon les corrompus sont des stars au Gabon les voleurs sont des stars donc pourquoi vous vous plaignez ? voilà pourquoi je vous ai dit mes frères je me suis battu au Gabon non pas parce que j'étais protégé mais parce que je me suis battu de façon intelligente j'ai affronté des gens qui pour vous enfermer utilisent des motifs l'André Amion a été emprisonné c'est pas à cause de son activisme officiellement demandez lui-même ils ont trouvé des motifs Bertrand Zibi lorsqu'ils l'ont enfermé pareil Blas lorsqu'ils l'ont enfermé Blas pareil tous ceux qui l'ont enfermé Patrick Oyabi ils ont sorti des motifs fallacieux mais comme je savais que c'est comme ça que ces gens procèdent je ne leur ai jamais donné au Gabon lorsque je militais au Gabon la possibilité de me trouver un motif fallacieux pour pouvoir me mettre en prison parce qu'au Gabon vous savez on vous arrête c'est pendant que vous êtes arrêté qu'on cherche les motifs ou qu'on cherche les chefs d'inculpation c'est comme ça qu'ils procèdent et c'est comme ça que vous vous rappelez le live que j'avais fait quand on parlait d'élections quand je parlais de ceux qui étaient à la solde du pouvoir quand je parlais des Japheth quand je parlais des des Gabin Yalanzel etc vous vous rappelez quand je parlais des Japheth avais-je diffamé Japheth non j'avais sorti justement des audios que nous tous nous avons entendus quand ils parlaient de brûler de ceci de cela il a toujours été protégé par la justice il n'a jamais été inquiété les Gabins Yalanzel pareil mais vous vous rappelez qu'une fois que j'ai pu quitter le Gabon dans les conditions dans lesquelles je vous ai rappelé curieusement ce sont les mêmes que vous avez vu venir sur les réseaux sociaux alliés avec certaines grandes résistances résistantes vous dire qu'en fait j'ai fouillé le Gabon à cause de eux de leur plainte quelle plainte qui sont-ils quelle plainte et aujourd'hui vous avez entendu le live de Fortuné et tout Fortuné sincèrement tu sais que j'ai du respect pour toi toi-même tu m'as révélé énormément de choses par rapport avant à ton militantisme machin et aujourd'hui je sais je te le dis tu es quelqu'un d'intègre Fortuné l'intégrité ne se négocie pas au prix d'une soi-disant amitié la sagesse ne se négocie pas auprès du caressement de la corruption et du vol tu as fait un live parce que tu étais fâché tu as sorti certaines choses oui et non parce que tu sais qui sont les corrompus tu es aujourd'hui personne ne pourra se lever et dire que tu dis femme parce que toi-même tu as assisté à cette réunion chez les Océni tu as cité les noms de tous ceux qui étaient avec toi tu as cité ce que les Océni ont dit ont fait les menaces de mort sur les Gabonais après l'élection 2023 tu as cité Fortuné tu as cité les personnes qui étaient avec toi et qui ont mangé l'argent ça je le savais depuis je t'ai dit depuis mon dernier live je t'avais dit Fortuné parle mais Fortuné tu ne peux pas parce que Landria Amianta appelé en plein live te demander d'arrêter tu arrêtes le live et tu supprimes le live donc dans ce cas je pense qu'il faut peut-être arrêter aussi l'activité il faut arrêter on ne peut pas et moi c'est comme ça que je pense je ne peux pas je ne peux pas dénoncer des gens dont nous avons les preuves de leur vol mais mon frère qui a volé soi-disant mon frère qui me vante qui a voulu m'arrêter qui a voulu faire beaucoup de choses toi-même tu l'as témoigné tu l'as dit et puis tu caches non tu deviens complice donc mes frères il faudrait que ça s'arrête je ne veux plus et moi je suis fatigué qu'on nous mélange parce qu'une dent est pourrie dans la bouche qu'on pense que c'est toutes les dents qui sont pourries les activistes qui sont au Gabon et même ici en France qui mangent il faudrait qu'ils arrêtent soit tout simplement ils sortent ils arrêtent leur activisme ils continuent de vivre avec l'argent les dizaines de millions l'argent les voitures qu'ils ont qu'ils arrêtent et qu'ils laissent les vrais Gabonais se battre qu'ils laissent les vrais Gabonais se battre pour leur pays aujourd'hui je vous dis si vous voyez que je parle aussi longtemps c'est parce que je suis blessé dans ma chair je suis blessé dans ma chair ma famille est blessée je paye le prix de mon activisme j'ai contraté une maladie incurable aujourd'hui à cause de ça parce que je me suis négligé pendant 4 ans ce coup d'état n'aurait pas pu fonctionner si nous n'avons pas combattu pour qu'il y ait des élections j'ai été agressé ici en France ma première prison de toute ma vie que je fais c'est ici en France que je la fais pendant que des gens profitent de ce combat pour s'en mettre plein les poches oui ça me fait mal ça me fait mal vous avez des gens vous savez par moments j'ai envie de vraiment rencontrer en face j'ai envie de rencontrer en face toutes ces personnes qui m'ont fait du mal toutes ces personnes qui sont ici en France il y a des moments je me dis mieux quand j'ai ces personnes en face je leur fais vraiment quelque chose de très mauvais comme ça j'irai en prison la tête haute et justifiée mais quand je vois mes enfants là qui sont là quand je vois mes enfants c'est la seule chose aujourd'hui qui me permet de ne pas commettre l'irréparable mais croyez-moi croyez-moi il y a des personnes en fait il sera mieux pour eux quand on ne se rencontre jamais parce qu'ils ont réussi à me communiquer une partie de la haine qu'ils ont je vous le dis clairement je ne me cache pas il y a certains qu'ils ont réussi à me communiquer la haine qui les ronge oui actuellement j'ai de la haine contre certains j'ai de la haine contre certains croyez-moi ils le payeront ils le payeront si réellement je crois en un Dieu vivant si réellement sur la tombe et la tête de tous mes enfants qui sont là j'ai été sincère dans ce combat si réellement je n'ai jamais mangé l'argent d'un corrompu si jamais je n'ai été corrompu toutes les personnes c'est qui ça toutes les personnes qui sont allées sur c'est qui toutes les personnes qui ont eu à nous faire du mal que ça soit Patrick Oyabi que ça soit à moi bonjour c'est qui c'est qui non je ne vois pas là je ne vois pas c'est qui c'est qui excusez-moi un instant je fais une fausse manœuvre sur comment on fait pour faire sortir c'est qui Isaac c'est qui bon tu peux d'abord descendre s'il te plaît tu peux sortir du live d'abord s'il te plaît un instant comment on fait pour descendre faire descendre tu peux sortir s'il te plaît un instant tu peux sortir descendre du live d'abord un instant s'il te plaît bon je vais d'abord aller me laver parce que je suis en train de sortir je vais d'abord me laver ça chauffe là c'est encore ça je n'ai pas un bel état d'accord d'accord tu peux d'abord descendre du live s'il te plaît tu peux descendre du live un instant s'il te plaît ok d'accord j'ai compris merci comme je suis sur tiktok en même temps j'ai fait une fausse manœuvre je ne sais pas comment ouais mais sors du live sors du live voilà je ne sais même plus où j'étais j'ai perdu le fil donc je vous disais que certains je vous le dis là ce n'est pas une question de PDG ce n'est pas une question de CTRI certains payeront ce qu'ils m'ont fait subir ça je vous le dis et croyez moi certains le payeront que ce soit ceux qui sont ici en France qui pour pouvoir continuer à bénéficier du de la souffrance des français pour pouvoir justifier le fait qu'ils aient un statut de réfugié vous comprenez que certains sont obligés de continuer à faire comme si le pouvoir ne l'avait pas changé de continuer à faire comme s'ils étaient menacés jusqu'ici en France mais ceux-là auront de mauvaises surprises et je dis que ceux-là ce n'est pas le pouvoir mais au Gabon vous me rencontrez vous me retrouverez sur votre chemin ici en France vous me retrouverez sur votre chemin et je ne comprends pas lorsque vous me voyez ici dans les rues vous ne dites rien c'est derrière vos téléphones qu'on menace viens on va te taper mais quand je suis là vous me voyez personne n'ose venir vers moi je ne comprends pas donc votre force c'est seulement derrière Facebook votre force c'est seulement aller sur les lives insulter les pères et mères des gens mais allez-y au Gabon insulter Oligi insulter sa famille allez-y là-bas c'est vous qui êtes fort c'est vous qui êtes fort c'est vous qui avez la force c'est vous les plus grands activistes mais curieusement les Gabonais que vous traitez de lâches ne sont pas cachés en France les Gabonais que vous traitez de lâches ne vivent pas grâce au sacrifice des Français si vous connaissez l'histoire de France les Français se sont battus pour aujourd'hui ce qu'ils ont la France a connu plus ou moins une espèce de guerre civile aujourd'hui le président français ne peut pas faire ce qu'il veut à cause de la population française si aujourd'hui les chômeurs ont des revenus sont payés ont des aides c'est parce que les Français se sont battus mais vous soi-disant que parce que vous êtes ici en France vous ne voulez pas descendre oh non je vais descendre faire quoi au Gabon ceci cela mais tous les avantages que tu as ici en Occident c'est tes ancêtres qui se sont battus pour ça ce sont les ancêtres d'autres personnes qui se sont battus pour qu'ils aient ces avantages toi va te battre chez toi si on doit te tuer on va te tuer tu es dans un combat tu n'as jamais combattu sur le territoire gabonais jamais ton seul combat c'est derrière Facebook insulter les Gabonais traiter tout le monde de vendu de ceci mais toi qui es le plus fort tu es toujours caché derrière Facebook toi qui es le plus fort même ta maison tu caches où tu habites de peur qu'on vienne te tuer mais au final c'est toi le plus lâche au final c'est toi le plus lâche Thomas Sankara a combattu la France en étant en France Che Guevara a combattu les Etats-Unis en étant aux Etats-Unis ou en étant sur le terrain et ce sont des gens comme ça que beaucoup vous suivez par distraction beaucoup parce que vous aimez les paroles flatteuses vous aimez les mensonges c'est comme une femme qui se fait draguer par quelqu'un dont elle sait pertinemment que c'est quelqu'un qui a mille et une copines mais comme elle aime le mensonge comme elle veut entendre les choses belles c'est comme ça que vous êtes je vois que Patrick tu es connecté tu peux lancer la demande si tu veux intervenir sur le live donc voilà ce que j'avais à vous dire voilà cette colère que j'ai eue lorsque j'ai suivi le live de Fortuné et Landria Amiens ce n'est pas un clash ce n'est pas un clash rassure-toi et je ne suis pas en train de dire que oh tu es au Gabon parce que tu as mangé ou parce que non je ne suis pas dans ces conneries moi vous savez tant que je n'ai pas les preuves vous ne me verrez jamais venir prendre mon téléphone et discréditer des gens jamais 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 mais Landria Amiens il faut que tu nous dises que tu te justifies il faut que tu nous dises pourquoi tu appelles Fortuné et Dou en plein live qui nous fait des révélations sur des activistes corrompus il faut nous dire pourquoi tu l'appelles en plein live tu interromps son live et que par la suite tu lui dis ou que Fortuné supprime son live il faudrait que tu nous dises parce que si Landria Amiens tu as véritablement combattu contre ce système qui t'a injustement incarcéré pendant 4 ans tu ne peux pas continuer à marcher avec des gens qui ont été corrompus tu ne peux pas couvrir les révélations sur des soi-disant activistes avec qui tu marches tous les jours et qui sont corrompus qui ont été invités chez les Océani à manger de l'argent à prendre des millions et autres tu ne peux pas vraiment Landria ne le prends pas comme un clash personnel ce n'est nul pas un clash personnel sinon il y a longtemps que je t'aurai appelé ou que je t'aurai clashé mais comprends-le comme ça et je parle de bonne foi devant tous les Gabonais ce n'est pas un clash entre toi et moi mais il faut que tu nous dises il faut que tu nous dises parce que moi il y a quelques années lorsque soit disant une maman qui à l'époque soit disant me respectait lorsqu'elle m'avait demandé ah mais qu'est-ce qui se passe voilà 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 j'ai fait des confidences à cette maman des confidences comme aujourd'hui là par exemple j'ai mon grand frère Franck La Vérité beaucoup d'autres qui sont là sur ce live il y a des fois on se dit des choses entre nous mais ça reste entre nous dans le cadre de notre combat contre la dictature certaines choses que Franck La Vérité m'a dit ne pourront jamais être révélées et vice versa mais quand vous faites des révélations à quelqu'un vous êtes à huis clos quelqu'un une soi-disant maman t'appelle ah mon fils qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des choses je trouve ça louche tu te confies ah non maman voilà voilà moi en tout cas ce que j'ai vu voilà 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 la même maman parce qu'elle a des problèmes avec X elle t'appelle pour te menacer alors que si je te vois encore dans les lives de tel ou marché je vais te combattre et elle se permet après de prendre des audios balancer rendre sa publique pour cogner les têtes pour faire ci c'est ça les activistes c'est ça vos grands vous comprenez que au début j'étais un peu naïf j'embrassais tout le monde je me disais bon c'est des gens c'est des résistants au début j'étais naïf aujourd'hui maintenant que je sais qui est qui maintenant que je et quand je dis je sais c'est pas parce qu'on m'a raconté mais c'est parce que j'ai côtoyé j'ai vu les personnes maintenant là je préfère marcher seul mes frères seul si vous avez compris ça voilà pourquoi vous avez compris pourquoi Patrick Oyabi vous a dit la dernière fois qu'il préfère marcher seul ou qu'il ne faut surtout pas appeler certaines personnes on vous a donné des témoignages vivants vous voulez quoi de plus vous aimez ça vous aimez le Congo ça vous aimez qu'on vous dise oui vous aimez qu'on vous dise ce que vous voulez entendre pendant ce temps les mêmes gens qui ont pillé le pays sont là effectivement ils se sont mutés et ils ont compris parce que attends c'est quand même 7 ans d'activisme contre eux vous pensez que donc eux aussi ne réfléchissent pas comment atteindre l'activiste comment détruire l'activisme du milieu vous ne pensez pas qu'eux aussi ils ont réfléchi bon moi j'en ai fini j'attends j'attends que l'André Amiens vienne nous dire et Fortuné et Dou sincèrement je pense que tu dois refaire ton live que tu viens de supprimer tu dois refaire ton live et expliquer réexpliquer aux Gabonais ce que tu as dit que tu étais chez les Océnie avec leur garde du corps ou je ne sais trop quoi il faut citer tous les noms de ceux qui étaient avec toi il faut redire que les Océnie ont donné je crois 10 millions tu as dit qu'ils ont donné 10 millions il faut expliquer Fortuné il faut redire ce que tu as dit tout à l'heure il faut le redire il faut redire expliquer ce que tu as dit aux Gabonais que toi tu n'as pas pris mais que ceux-là qui étaient avec toi donc les Éric OTT et autres tous les noms que tu as cités ont pris et ont mangé cet argent soi-disant que c'est l'argent du Gabon il faut le dire Fortuné il faut le dire Fortuné un vrai activiste un vrai combattant de la vérité n'a pas peur je ne sais pas quelle intimidation que tu as eu au téléphone pour que tu arrêtes de parler de sortir la vérité que tu as sortie et quelle intimidation tu as eu pour qu'on te fasse supprimer le live parce que là tu ne vas pas parler de sagesse il n'y a aucune sagesse là il n'y a aucune sagesse à sortir devant les Gabonais à voir que toi pendant que toi tu combats Fortuné c'est ce que tu as dit pendant que tu combattais les Océnie pour des raisons justifiées d'autres qui étaient avec toi combattaient pour avoir des voitures et de l'argent il faut que tu le dises et moi sincèrement j'invite la commission qu'on a vu qui nous a montré les Vuranjami aussi un des fils au Séni je les invite également à auditionner beaucoup beaucoup d'activistes soi-disant sur les biens qu'ils possèdent moi-même j'arrive là au Gabon dans quelques semaines je vous l'ai dit j'arrive au Gabon j'arrive au Gabon et moi-même s'ils veulent ils peuvent m'auditionner je sortirai tous les contrats que j'ai eu avec les chaînes étrangères tout ce qui m'a permis d'avoir de l'argent d'acheter à l'époque des caméras des voitures d'occasion certaines dont j'ai mis en taxi à l'époque je sortirai tout ça parce que moi j'ai main blanche c'est de la même manière à l'époque que quand cette chaîne qui m'avait contacté m'a arnaqué c'est de la même manière que j'ai rendu public le contrat qui nous liait c'est de la même manière que j'ai rendu public toutes les conversations téléphoniques et Whatsapp pour montrer aux Gabonais que je n'avais aucune acquaintance avec ces gens que ces gens ont vu mon travail à l'international et qu'ils ont voulu que je fasse des travaux similaires donc montrer le Gabon dans sa faune sa flore et ça n'avait rien de politique donc je suis quelqu'un je n'ai rien à me reprocher et donc en arrivant au Gabon je suis prêt mais il faut que ça s'arrête on ne peut pas combattre la corruption et entretenir la corruption tu ne peux pas être quelqu'un qui a soi-disant aucun revenu et vivre mieux que nos pères et mères gabonaises qui n'arrivent même pas à avoir 10 000 d'argent de poche nos pères et mères gabonais qui sont là retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui n'arrivent même pas à toucher leur pension toi tu es là tu reçois vous recevez 10 millions vous recevez des voitures vous venez devant les gabonais en disant oui c'est l'argent du Gabon on mange mais ces ministres là c'est pas l'argent du Gabon qu'ils mangent pourquoi ils sont en prison et quelque part c'est aussi vraiment le CTRI qui encourage ça je ne comprends pas pourquoi ce CTRI pour mieux rester au pouvoir est en train de reprendre les méthodes du PDG je ne sais pas quels sont les conseillers qui a dit à monsieur Oliki et à tous les autres que pour rester au pouvoir il faut baigner dans la corruption pourquoi mais monsieur Oliki je le dis sincèrement tout le monde sait vous voulez vous présenter en 2025 ou quoi après la transition moi personnellement je le dis parce que mettez des coeurs ils sont en train de couper le live sur Facebook je suis quelqu'un de je j'aime l'histoire je suis beaucoup de documentaires beaucoup de de des documentaires surtout dans l'histoire quand je regarde quelqu'un comme Thomas Sankara c'est un militaire c'était pas un civil mais c'est quelqu'un qui a redressé son pays et c'est quelqu'un qui malgré son assassinat de ses frères d'armes comprenez toujours ceux qui sont avec vous c'est quelqu'un qui jusqu'aujourd'hui est pris en exemple monsieur Oliki vous avez pris le pouvoir la seule chose que les Gabonais vous demandent aujourd'hui c'est de travailler le pays les Gabonais vous demandent de travailler le pays une fois que vous aurez travaillé ce pays ce sont ces mêmes Gabonais si véritablement vous êtes sincère les Gabonais se retrouvent dans la justice les Gabonais ont du travail les Gabonais ont de quoi se nourrir et où se loger ce sont ces mêmes Gabonais qui vous voteront vous n'aurez même pas besoin de corrompre des activistes de corrompre des hommes politiques et autres ou de créer des lois taillées sur mesure vous n'aurez même pas besoin de ça donc qu'est-ce qui vous empêche véritablement de travailler de manière sincère de manière honnête clouer le bec à tout cela qui crie contre vous mais si aujourd'hui vous prenez le pouvoir plutôt que de travailler véritablement on revoit les pédégistes revenir aux affaires mais vous pensez que ces pédégistes vont faire quoi vous pensez qu'un pédégiste qui a volé le Gabon pendant 62 ans c'est parce que vous aurez pris le pouvoir que subitement il aura l'esprit patriotique où il va travailler le pays non il ramènera ces méthodes du PDG il va corrompre des activistes il va corrompre des hommes politiques et nous serons repartis pour 50 ans à nouveau de dictature parce qu'après au final vous serez le prisonnier de ces corrompus donc monsieur Oligi je pense qu'il est temps de mettre un terme au fait à la récompense de tous ceux qui ont pillé ce pays et de tous ceux-là qui se dit porte-voix mais qui en fait sont là pour leur ventre il faudrait que ça s'arrête aujourd'hui sincèrement c'est le CTRI qui entretient cette corruption par votre passivité c'est vous qui entretenez cette corruption les Gabonais sont fatigués ils ont combattu les Gabonais sont fatigués moi-même je vous parle je suis fatigué je veux rentrer chez moi reprendre mon entrepreneuriat et vivre comme je vivais je ne me vois pas vivre 50 ans là à passer sur les réseaux sociaux à venir sortir les docs des docs qui ne servent à rien les gens là qui sortent les fameuses docs depuis 50 ans depuis 60 ans qui sont ici en France leurs docs ont changé quoi même porté plainte aux Périnco ils ont peur combien j'ai contacté ici en France les avocats sont là on a fait le travail j'ai contacté les hommes politiques et les hommes politiques de premier plan la peur mais malgré ça je fais il y a quelques semaines encore nous avons eu le problème de Comilogue tout ce qui va les pollutions je suis sorti j'ai dit mais plutôt que de se sortir et se battre toujours de façon dispersée les gens des Timboué vont se battre contre Périnco les pollutions les ceci les cela les gens de Mekambo de Makoku pour le faire les gens j'ai dit aux Gabonais mais regroupons-nous en fédération et attaquons toutes ces entreprises directement dans leur pays à l'international les Gabonais sont suis silence donc vous voulez que je continue moi à me mettre en avant pour des gens qui préfèrent continuer de vivre avec leur bourreau non à un moment donné je me retire et je reprends ma vie simple non pas parce que j'aurais été corrompu mais parce qu'il ne sert à rien de mourir pour quelqu'un qui aime son bourreau voilà la vérité il ne sert à rien de mourir pour des gens qui aiment leur bourreau les mêmes gens là qui insultaient le PDG et qui allaient au meeting pour 5 000 et un tee-shirt donc mes frères vous qui avez choisi cet activisme du ventre dites officiellement non écoutez l'opposition ça ne paye pas moi je viens avec le pouvoir comme ça directement ils vous donnent l'argent vous mangez en paix depuis qu'il y a eu le coup d'état vous avez vu en gabonais aller attaquer Billy Binze aller attaquer Mboranto et autres assumez-vous tel que vous êtes assumez-vous vous qui êtes ici les grands activistes qui sont ici soi-disant réfugiés politiques qui ne travaillent pas mais qui mènent une vie de luxe assumez-vous assumez-vous dans votre mangement nous avons eu des papas qui ont assumé leur mangement ils sont repartis au PDG est-ce que vous avez vu un gabonais les agresser c'est parce qu'au final le gabonais est c'est quoi le terme encore ça m'échappe le gabonais est oh le terme m'échappe en fait pour dire que même si tu lui fais du mal il est là il te regarde quoi j'ai oublié le terme donc voilà je pense que j'ai trop parlé vraiment je ne devais pas faire ce live parce que c'est un live que je fais suite à à l'action de Fortuné au fait qu'il nous ait fait des révélations et qu'il ait supprimé son live par la suite ça moi je m'érige contre ça il faut nous dire il faut nous dire il y a quelques années hein Fortuné et tu te rappelles toujours encore enfin bref bon la famille moi je vous laisse je vous laisse je me prépare à repartir au gabon à voir l'état dans lequel mes bureaux sont parce que comme vous le savez mes bureaux ont été cassés par le pouvoir à deux reprises un peu comme ils ont fait enfin leurs habitudes hein RTN bon encore que moi j'ai la chance qu'ils n'ont pas brûlé comme ils avaient fait pour RTN TV+, tout ça à l'époque je vais rentrer parce que comme je vous ai dit mon souhait n'a jamais été de vivre en France jamais pourtant j'aurais pu hein j'aurais pu puisque je ne prends pas de visa j'aurais pu je prends mon avion avec ma famille je viens vivre je mange l'argent des RSA des machins des aides françaises et puis je me tue comme vous entendez certains grands activistes gabonais qui vous disent non qu'ils ne peuvent pas parler contre la France pourtant le Gabon est ce qu'il est aujourd'hui à cause de la France c'est là où vous voyez souvent la différence entre les vrais et ceux qui mangent je vais rentrer voir l'état de mes bureaux je vais rentrer je vais tout faire pour rencontrer les nouvelles autorités pour leur dire voilà vous avez dit publiquement qu'il faut rentrer au Gabon que nous n'avons pas avoir peur pour notre sécurité je rentre au Gabon je ne cherche pas de nomination j'avais mon entreprise fleurissante depuis 10 ans je ne dépendais d'aucune autorité gabonaise pour avoir mes marchés dans le monde entier mais aujourd'hui pour me remettre à flot j'ai besoin soit que Gabon 24 me paye ce qu'elle me doit ou alors que vous m'indemnisiez pour pouvoir me relancer ce n'est pas pour rien que vous avez vu que sur ma page Facebook que je vous ai fait plusieurs publications souvent des films des magazines que je fais parce que beaucoup de Gabonais étaient étonnés beaucoup de Gabonais ne savaient pas que Bernard Ricoula avait un métier beaucoup de Gabonais ne savaient pas que ceux qui voient souvent passer à la télé qui concernent le Gabon que ce soit sur Planète sur National Geo que ce soit sur Voyage toutes ces grandes chaînes internationales que c'est moi qui filme sur Canal Plus etc beaucoup vous ne le saviez pas c'est pour vous dire que je n'ai pas appris à vivre grâce à l'argent du pouvoir mes premiers millions je ne les ai pas eu au Gabon je les ai eu à l'étranger tout ce que j'ai eu dans ma vie que ça soit des voitures que ça soit la moindre caméra je peux sortir les justifications je peux vous montrer les contrats que voilà la voiture que j'avais en telle année voilà le contrat que j'ai eu avec telle entreprise c'est ça qui m'a permis d'acheter ça j'ai une comptabilité à jour est-ce que des activistes aujourd'hui multimillionnaires peuvent en faire autant je ne sais pas donc aujourd'hui ne vous étonnez pas je vais aller au Gabon et je vais tout faire pour rencontrer ces autorités pour leur dire qu'aujourd'hui mes aspirations sont autres notre combat était que la Young Team parte c'est ce qui est fait aujourd'hui nous devons continuer le combat sous une autre forme parce que si aujourd'hui nous lâchons prise si aujourd'hui nous laissons complètement le PDG revenir au pouvoir ce que la Young Team et autres a fait là ces petits il faudrait bien que vous le compreniez donc il ne servira à rien demain quand vous allez me voir aller rencontrer ces autorités notamment le ministre des tutelles de Gabon 24 et autres que vous sortiez que voilà il est parti il est à la mangeoire parce que si 6 milliards n'ont pas pu m'amener à la mangeoire si malgré le fait que je sois ici j'ai attaqué la France j'ai fait le tour de la France j'ai fait la prison ici la mangeoire n'a pas pu m'attraper ici c'est pas sous l'air du CTRI que la mangeoire va m'attraper ça je vous le dis mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui le CTRI a pris le pouvoir aujourd'hui vous savez c'est comme quand vous achetez une entreprise quand vous achetez une entreprise vous achetez ses passifs donc tout ce qui les installations ce qui vous permet d'avoir de l'argent mais vous achetez aussi les dettes donc aujourd'hui le CTRI a acheté également les dettes de Gabon 24 qui est une chaîne publique maintenant qui est donc le CTRI a acheté le litige que j'ai avec eux et d'une certaine manière le passif et l'actif oui Landry tu es présent ça tombe bien donc maintenant vous comprenez que la difficulté est celle-ci ce sont des nouvelles autorités elles ont pris le pouvoir pour relancer les choses oui ça va prendre du temps mais oui il va falloir aussi régler le problème de tout le monde oui il va falloir aussi régler mon problème et comme je l'ai toujours dit c'est pas les nominations qui m'ont fait vivre je n'ai jamais souhaité devenir fonctionnaire sinon par le passé je l'aurais été mais pour pouvoir revivre de façon décente au Gabon je dois remettre mon entreprise à flot et pour ça il va falloir que j'entende des discussions avec les nouvelles autorités le CTRI et autres vous comprenez donc il ne servira à rien demain là les mêmes là ils vont dire voilà il a la mangeoire je vous le dis déjà et je n'ai pas besoin de me cacher donc demain je rentre au pays pour voir pour voir également comment mes problèmes vont être réglés parce que la justice gabonaise ne peut pas m'avoir donné raison ne peut pas avoir dit merci bébé le chargeur est tombé la justice gabonaise ne peut pas m'avoir dit publiquement que je n'ai pas menti concernant l'affaire de Gabon 24 que je n'ai pas diffamé et la même justice depuis 4 ans est incapable de faire en sorte que je sois dédommagé que je sois payé mais les mêmes juges sont quand même capables de faire des sorties pour dire que la justice est corrompue que la justice est aux ordres mais moi maintenant je veux voir cette justice je suis comme les autres gabonais je veux voir que cette justice aujourd'hui a été rétablie voilà bon maintenant Landry ça tombe bien tu es là sur le live tu sais que toi et moi on n'est pas en problème on ne s'insulte pas on n'est pas en inbox pour s'insulter mais le geste que tu as fait tout à l'heure n'est pas bon tu es au Gabon tu as combattu la dictature tu as combattu la corruption tu as été emprisonné injustement pendant 4 ans fortuné et doux lassé du fait que son nom soit sali toujours par les mêmes corrompus fait un live où il dénonce la corruption de certains où il dénonce il nous sort il révèle au Gabonais il prend ses responsabilités et Big Regis oui je vais te répondre tout de suite donc il dénonce il nous explique là c'est un témoin oculaire c'est pas la personne des noms qu'il a cités là ne peut dire que voilà il y a diffamation fortuné et doux lui-même nous a dit qu'il a été à une réunion avec les Océni il a cité les noms et qu'au sortir de cette réunion 10 millions est sorti ou des voitures et autres sont sortis mais Landry je ne comprends pas pourquoi tu appelles Fortuné en plein live pour lui dire d'arrêter le live et puis il efface ce live ça sincèrement je ne comprends pas ça et excuse-moi ce n'est pas un clash comme toi ce n'est pas une attaque mais Landry je ne comprends pas je ne comprends pas pourquoi pourquoi cet agissement voilà pour répondre à là tout de suite à la question de Regis Big Regis Badinga tu me dis que Perenco qui a eu 6 milliards qui ont été proposés et que j'ai refusé je vais te dire dans le combat contre Perenco je n'étais pas seul c'était le rôle BG de Georges Paga qui était en avant c'était le député indépendant monsieur Akénégué quelqu'un vraiment qu'il faut féliciter quelqu'un d'Omboué un des rares députés indépendants qui s'est levé malgré le PDG et les menaces a dit qu'il porte plainte pour les populations gabonaises donc nous avons porté plainte bref je vous passe certains détails je vous passe le fait que j'étais devant le juge d'instruction avec les avocats devant les avocats avec les avocats de Perenco le directeur général adjoint de Perenco un fils même de la contrée je vous passe je vous passe les détails mais ce que je puis vous dire c'est que plus tard et comprenez pourquoi il faut que je tourne ma langue avant de parler parce que les déclarations que je fais sont des déclarations publiques et si je parle mal ça peut se retourner contre moi donc permettez-moi de ne pas aller dans certains détails mais de vous dire l'essentiel concernant cette affaire certains ont approché ma mère et quand je dis certains suivez seulement mon regard certains ont approché des proches à moi pour dire voilà non on est prêt à condition que ses proches leur ont dit que lui là que vous voyez il est comme ça depuis son enfance c'est quelqu'un qu'on ne dicte pas à qui on ne dicte pas les choses donc plutôt que de passer par cette méthode passez plutôt par ça et il vous a donné la méthode et la méthode était simple qu'est-ce que nous avons dit lorsque nous avons dénoncé le dossier Perrinco nous avons dit ceci que nous pouvons comprendre qu'il y a des accidents ça peut arriver mais que des accidents arrivent à répétition à cause de la négligence parce qu'on ne veut pas faire les mettre des installations aux normes pour du profit nous disons non c'est ce que nous disions et nous disions ceci qu'il faudrait que cette entreprise un dédommage les habitants deux que cette entreprise réhabilite le cadre de vie ancestrale de ses habitants voilà ce que nous disions donc lorsque cette proposition de 6 milliards a été faite par certains lorsqu'on me l'a dite et qu'on attendait mon avis moi je dis ceci non seulement je ne suis pas bête pour prendre de l'argent et que je sois tenu en laisse parce que j'aurais été corrompu pour que parce qu'il faut savoir que lorsque vous faites ça vous vendez votre vie vous devenez la propriété de ces gens il faut le savoir déjà premièrement et je dis à ces gens que plutôt que de s'ils sont prêts à mettre 6 milliards déjà tout ce qui a été fait ne vaut pas 6 milliards mais soit s'ils sont prêts à mettre 6 milliards pour dédommager les populations et soit disant pour le travail que la société civile aussi a fait mais que ça se fasse officiellement que les avocats de toutes les parties les populations tout ça que ça se fasse officiellement que cette entreprise reconnaisse effectivement qu'il y a eu des accidents nous reconnaissons ceci nous sommes prêts à indemniser les populations à hauteur de tant de milliards nous sommes prêts à les aider dans des projets à autant de tant de milliards et la société civile peut-être parce que vous avez je ne sais pas dépensé du carburant depuis des années pour faire ci pour faire ça nous sommes prêts à vous dédommager pourtant mais que ça se fasse officiellement voilà ce que j'ai dit et voilà ce que nous avons dit ils n'ont pas voulu et ils sont placés à un autre plan qui était d'éliminer les plus virulents donc moi plus virulents de par mon métier dans l'audiovisuel plus virulents à cause des contacts que j'avais dans la presse internationale et autres et autres et vous avez tous vu plus virulents parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment j'ai pu faire entrer comment nous avons pu faire entrer des journalistes étrangers nous avons pu travailler sans que les services de renseignement ne le sachent voilà la réponse mon frère voilà donc Landry je viens de voir que tu as répondu un grand n'encourage pas ses petits frères à se battre publiquement non Landry non 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 mon grand frère Landry là il ne s'agit pas de bagarre en public Landry Landry si j'apprends que tu as dénoncé Ali Bongo Ndimba pendant 4 ans mais que la nuit Ali t'appelait et que tu allais manger des milliards chez lui qu'il y a des preuves Landry je vais t'afficher je vais t'afficher non pas parce que j'ai un problème contre toi non pas parce que nous ne sommes pas de la même ethnie mais parce que tu auras été également un pion du pouvoir donc ce que Fortuné a fait là aujourd'hui je suis désolé ça va au-delà du fait de bagarres de frères de machin non on a vu nous tous moi-même j'étais présent Landry ou bien tu sembles m'oublier j'étais au départ de cette dénonciation contre les Océaniques j'ai l'impression que tu as oublié j'ai l'impression que lorsque nous avons lorsque Fortuné a commencé à avoir des informations concernant les Océaniques la mainmise de l'islam comment le pouvoir en place utilisait le conseil islamique gabonais pour détourner des Gabonais etc je ne sais pas si tu te rappelles que j'étais au commencement dans les premiers lives avec Fortuné je ne sais pas si tu te rappelles que c'est d'ailleurs à la suite d'un live que nous avions fait avec l'un des pères fondateurs du conseil musulman gabonais à Sotega c'était Ou à Sotega que c'est au lendemain de ce live même pas on a fait le live le matin on s'est séparé à 13h que pendant le live il y a une personne qui s'est écartée non qui subitement parce que ça c'est ce que vous ne savez pas pendant le live il y a quelqu'un qui était tellement mal à l'aise qu'il s'est écarté soit disant qu'il a la diarrhée et puis il a disparu plus tard il nous a même dit non en fait il allait chercher son enfant alors que nous étions en vacances c'est ce même jour c'est ce même jour où Fortuna a été arrêtée c'est ce même jour où l'une des personnes qui était avec moi m'a dit non il faut partir non ceci cela et si vous vous rappelez même la connexion internet avait été subitement coupée ce jour là qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait un live de chez moi où j'ai dénoncé où j'ai dit que si apparemment c'est une intimidation venez je suis chez moi je vous attends après ça j'ai fait quoi je suis allé chez Fortuna Landry si tu te rappelles ce jour là même tu étais aux Etats-Unis tu m'as appelé donc c'est pour te dire que Fortuna a dénoncé des choses mais certains se sont accaparés de ça pour guimer pour prendre de l'argent moi je donnerai les détails et j'encourage encore je dis bien les détails de ce que je sais de ces games là et ça ça n'a rien à voir avec comme tu as écrit que non les petits frères se battent non 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 parce que si toi tu sais que tes petits sont des corrompus et que tu protèges Landry c'est que toi même tu acceptes la corruption je te le dis c'est pas une insulte excuse moi c'est pas une insulte mais si soit c'est Fortuna a dénoncé qui est un menteur quand il dit quand il cite les Eric les Bitom qui étaient avec lui chez les Océni pour prendre les millions soit Fortuna a dénoncé c'est un menteur soit alors ce sont les autres qui sont des menteurs et des corrompus voilà et moi j'invite la commission de lutte d'enrichissement illicite de tirer cette affaire au clair parce que les Gabonais sont fatigués de se faire guimer par des activistes mangeurs par des activistes à deux sous tout comme ici en France des gens qui se disent soi-disant opposants qui n'ont qu'un boulot ici en France mais qui mènent une vie mais incroyable je travaille avec beaucoup d'associations beaucoup d'ONG on va voir comment se rapprocher aussi de l'OFPRA l'OFPRA c'est l'organisme ici qui délivre comment dire qui donne les papiers de réfugiés politiques on va travailler aussi avec eux parce que cette fois-ci ça a assez duré je vous ai dit j'ai trop subi et je continue de subir les insultes de certaines personnes avec certaines ONG on est en train de se rapprocher de l'OFPRA parce que certains réfugiés soit disant politiques devront aussi expliquer leur train de vie moi qui suis là qui est même la nationalité française je n'ai pas le train de vie de certains là que vous entendez réfugiés politiques et même réfugiés politiques on ne te donne pas un salaire on te donne un petit fonds peut-être pour exister les fonds que l'OFPRA donne à certains réfugiés politiques ne peuvent pas je vous dis bien ne peuvent pas justifier un train de vie un certain train de vie qu'on nous montre ce n'est pas possible après vous me direz que bon comme nous sommes en Occident une société où on peut vivre à crédit oui on peut acheter des voitures à crédit on peut mais même ça même ça ça a des règles tu ne peux pas vivre à crédit ici en France avoir des gros 4x4 avoir des ceci sans salaire sans être en CDI ce n'est pas possible donc mes frères tous ceux que vous voyez là qui vous disent qu'ils sont réfugiés politiques et qui mènent des vies extravagantes je vous dis déjà que leur train de vie n'est pas simple et il faudra un moment donné que tout le monde puisse aussi justifier son train de vie voilà maintenant vous là qui avez l'habitude d'insulter insulter moi depuis que vous m'insultez ça m'a tué ça ne m'a pas tué mais ça vous condamne parce que pour certains on a insulté mes parents ou mes mères mes frères et soeurs ils ont déposé leur plainte on a insulté que ceux là qui ont insulté mes parents qui ont insulté qui qui ont insulté mais à un moment ils vont devoir se justifier je ne sais pas si c'est le statut de réfugié politique qui leur dit que vous pouvez violer la loi française parce que beaucoup de ceux là qui se disent qu'ils sont protégés parce qu'ils ont les statuts de réfugiés politiques je ne sais pas quand ils ont signé certains documents je ne sais pas s'ils ont bien lu certaines conditions je ne sais pas je ne sais pas s'ils ont lu certaines conditions ceux là qui prêtent leur page pour avoir plus d'audimat plus d'audience pour les insultes pour les diffamations ceux là je ne sais pas s'ils ont lu les conditions qui fassent en sorte que la France puisse accorder le statut de réfugié politique parce que là il ne faudra pas aller dire oh non c'est le pouvoir qui est dernier récoula dernier ceci cela non chacun assume je dis bien chacun va assumer s'il y en a pour continuer à vivre grâce aux aides de la France qui ont besoin de continuer à insulter à diffamer mais ils vont aussi devoir assumer devant la même loi française certains apprendront aussi que la même France qui donne le statut de réfugié est aussi la même France qui peut t'enlever ce statut de réfugié et te chasser de la France oui mais ils vont oui pour acheter une voiture à crédit il te faut mais oui forcément il te faut un crédit regarde là je suis en train de partir au Gabon j'ai voulu acheter un bière France payable en plusieurs fois ah ils m'ont fait ça dur tu comprends donc là c'est mes petites économies et autres et autres et autres voilà donc moi cette dictature là de la pensée unique on a combattu une dictature mais dans l'activisme il y a aussi une dictature non je dis non et non je dis non et non donc mon frère Landry sincèrement Landry Amiens la justification que tu as donnée n'est pas bonne si effectivement Fortuné et Doux a été reçu par les Océni et que les Océni leur ont donné 10 millions à Eric OTT et à tous les autres Bitom et des voitures non ce n'est pas une dispute ça ça dépasse le cadre de la dispute c'est de la corruption et le code pénal gabonais le condamne donc tu ne peux pas nous dire aujourd'hui que c'est que tu es contre le fait qu'un grand frère n'encourage pas les disputes entre petits non non tu dois faire une vidéo où tu dois condamner la corruption de ceux-là de ceux-là qui ont mangé l'argent des gabonais détournés sinon Landry tu ne seras plus crédible excuse-moi si tu ne le fais pas tu ne seras plus crédible là ce n'est pas une question d'arrangement derrière les maisons non on s'est levé pour combattre la dictature pour combattre les corrompus du pays tu ne peux pas voir la preuve que certains qui marchent avec toi sont corrompus et puis tu viens tu les couvres là Landry je te dis non allez le live a été trop long j'ai trop parlé bonne journée à tous partagez ce live si vous voulez de toute façon je ne le supprimerai pas allez bonne soirée au revoir bonne journée et au besoin je referai peut-être un autre live au besoin ou alors enfin non bref allez